La pièce de Frédéric Bossier La pièce de Frédéric Bossier Lui semble extrêmement mal à l'aise, néanmoins accepte de venir la chercher là où elle est dans ce square à côté de chez lui. Il accepte même de la ramener chez lui. Il n'est pas commencé une nuit de cauchemar, je pèse mes mots, pour ne pas vous effrayer. On va dire que c'est une nuit de suspense. Ils viennent tous les deux du Brésil. Lors de la précédente dictature, elle était une militante. Elle était dans l'opposition. Elle a été arrêtée, enfermée, torturée, violée. Lui était militaire et il appartenait au clan des bourreaux. Quel est le lien entre les deux ? C'est une première chose. Deuxième chose, pourquoi est-elle venue 40 ans après ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Ce qu'on peut simplement vous révéler, c'est qu'elle va sortir vivante de cette confrontation où des images, des souvenirs, mais aussi des hallucinations. Beaucoup de choses vont surgir pendant cette nuit. Elle va sortir de cette nuit, de cette confrontation. Elle va sortir vivante. Et elle va sortir en ayant compris qu'elle n'était pas folle. Parce que probablement, elle pouvait se poser la question, quand on a vécu des événements aussi forts, aussi marquants. On peut effectivement s'interroger sur la véracité des souvenirs et la fiabilité de sa mémoire. Elle va sortir vivante. L'autre chose qu'on pourrait ajouter pour conclure, c'est que, si elle n'est pas folle, le monde dans lequel elle est, probablement. Et que, en tout cas au Brésil, mais partout ailleurs, l'histoire se répète malheureusement trop souvent. A bientôt. Sous-titrage ST' 501